Non, non, c'est juste une réflexion qui me vient à la suite de l'intervention de M. Nafilian. Je ne voudrais pas que ce colloque, cette convention sur le logement, se transforme en idée qu'on pourrait avoir à l'UMP de vouloir densifier. Car le mot, je dis que je ne voudrais pas que, je ne dis pas que c'est ce qu'on veut faire, le mot de densifier est un mot qui ne me fait pas peur, mais qui est très mal interprété. Et M. Nafilian, je ne veux pas vous agresser, mais si les maires prennent des décisions, ce sont des maires qui les prennent en responsabilité. Et par exemple, je n'accepte pas l'idée de supprimer la place parking dans les PLU. Parce que si les voitures ne sont pas dans les parkings souterrains, elles sont dans la rue. Et le maire, dans ce cas-là, ne veut pas gérer sa commune. Moi, j'ai 83 000 habitants, j'ai jusqu'à 2 à 3 voitures par logement parce qu'il y a de la richesse dans ma commune, tant mieux. Et que j'impose 2 places de parking parce que déjà, c'est difficile. Il y a toujours une 3e voiture dans la rue. Donc il faut faire attention aux fausses bonnes idées parce qu'elles se traduisent ensuite par des impossibilités de terrain sur le terrain qu'on ne peut pas résoudre. Ensuite, je termine sur la densité. Un maire est élu pour respecter le confort de sa population. Et les maires prennent la responsabilité pour respecter le confort de leur population et respecter les équilibres entre les zones vertes, la densité logique des logements. Et on essaie de construire ceci dans le cadre du PLU. Et si on refuse des projets, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas construire. C'est parce que les projets ne correspondent pas aux objectifs qui ont été fixés. C'est pour ça qu'on les refuse. Moi, j'ai pris dans ma ville de Roy-Malmaison, qui est considérée comme une ville riche, ce qui est faux, parce que ce n'est pas une ville pauvre non plus, mais ce n'est pas une ville riche, une délibération, et je suis MP et très fier de l'être, qui impose 30% de logements sociaux dans tout projet de 900 m² et plus. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas à gauche. Je n'ai pas peur de logements sociaux. Le problème, c'est la manière dont les aménageurs et les promoteurs viennent nous proposer des projets. Et surtout le prix du foncier qui, ensuite, créent des prix de sortie tout à fait inacceptables. Alors, il faut faire attention entre le terme de densité, car on peut construire intelligemment, on peut augmenter le nombre de logements d'une manière intelligente, mais il faut faire attention à cette expression de densité. Parce que c'est l'expression qu'utilise le Conseil ou le Conseil régional de nos adversaires socialistes, et c'est le mot de Mme Duflo dans la loi Allure, et je me suis assez battu contre elle dans l'hémicycle. Je termine sur l'accession à la propriété. Je me souviens avoir été celui qui a fait voter un amendement, je ne sais pas si tu en souviens, Éric, il y a 10 ans, sur le fait que les locataires des HLM pouvaient acheter leur appartement. Eh bien, à l'époque, avec ma propre majorité, je n'ai pas réussi à obtenir plus de 5 ans dans le contingent SRU. Ce qui est une absurdité. J'avais eu des problèmes avec l'abbé Pierre à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires, ça avait été effroyable. Aujourd'hui, l'intelligence serait, Marc-Philippe, toi, toi qui prévois ça, que ça rentre totalement dans le contingent SRU qui, effectivement, dès lors que le locataire est social, s'il devient propriétaire, il est toujours aussi social, puisque le logement l'était aussi. Voilà. À partir de là, attention à la densité et vive le logement.